On est présentement à la bijouterie L'Éternel en compagnie de Yann Lefrançois et de Sonia Silva, donc les deux propriétaires, si on peut dire, de la bijouterie. Et là, on parlait tantôt, on visitait la boutique, on a vu les modèles déjà établis. Mais quelqu'un qui n'est pas décidé ou qui n'aime pas un modèle, qui ne sait plus trop ce qu'il veut, est-ce qu'il y a une solution autre? Oui, on peut faire les bijoux, on peut modifier aussi un bijou qu'on a déjà à partir d'un héritage. Donc, mettons, je fouille dans mon coffre, je trouve un bijou qui appartenait à mon arrière-grand-mère. Le modèle me plaît, mais il y a peut-être quelque chose que je n'aime pas. On peut arriver ici et dire, regarde, moi j'aime plus tel modèle, et vous allez le modifier en conséquence. Oui, on peut regarder des catalogues aussi pour voir quelle idée qu'on peut sortir comme modèle. Et là, c'est Yann, si je ne me trompe pas, qui travaille justement à la fabrication des bijoux. On va aller faire un peu un tour d'usine avec Yann. Tu peux-tu nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Un morceau, un cylindre de C. Après ça, on taille notre morceau. OK. Après ça, on travaille le lacet et tout ça pour arriver. Ça, c'est un solitaire. Puis après ça, on va le mettre... Là, ce qu'on voit, les coches, ça, c'est vraiment du travail. Oui, mais c'est ce qu'est-ce qui va... Où est-ce que je vais mettre les diamants après, c'est les petites griffes et tout ça. Ça, c'est les griffes. Donc, toutes les griffes sont travaillées à la main. Oui, c'est ça. OK. Ça fait que là, je vais le mettre dans le cylindre. Faire un bijou, ça prend à peu près combien d'heures? Tout dépendant du modèle, bien entendu. Tout dépendant du modèle, environ un toit à quatre heures. Un toit à quatre heures. Donc, c'est quand même assez rapide. Quelqu'un qui a une commande urgente, c'est faisable. Trois à quatre heures pour le confectionner, mais le four va prendre environ un quatre heures. Après ça, un autre quatre heures, ça fait environ huit heures. Ça fait qu'en dedans d'une semaine, quelqu'un peut penser à avoir son bijou. Là, l'autre étape, quand c'est dans le cylindre et tout ça, là, on va faire un plâtre. On va remplir ça de plâtre. OK. On a coulé le plâtre dans le cylindre. Là, on va le mettre dans le four. Je pars le four. Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le plâtre va venir dur. L'assee va fondre. Mon empreinte reste dans le... C'est ça, dans le fond. L'assee va couler et il va rester juste en pointe. C'est ça. L'assee disparaît. Attends, je vais prendre comme ça. Là, c'est très, très chaud. Là, on va le mettre ici. Puis là, je vais mettre mon ordre qui va être là-dedans. Puis il va rentrer, mon ordre va rentrer dans l'empreinte du cylindre. Si tu vois, là, mettons... Je pars la force entre plus. Je vais venir rentrer dans le cylindre et il va s'installer à sa place. Si tu vois, le trouille est dedans. OK. Fait que là, l'or, elle passe. Puis elle prend toute l'empreinte du plâtre. Fait que là, on l'a sorti de notre four. On a fait notre casting, tout ça. Là, la bague est comme sur le ruff. Puis tout ça, là, on va passer au service de l'image. On va faire de l'image. Puis après ça, on va passer au polissage sur la lappe. Puis sur la lappe, il faut le mettre droit. Puis après ça, sur le polissage, il faut faire la finition. Donc là, il est foncé. Mais quand il va ressortir d'ici, il va vraiment être brillant. Oui, oui, brillant. Puis tout ça. Et là, la dernière étape, presque, bien entendu, on sortit les pierres. Oui, c'est ça. C'est l'état polissage. Oui, il y a l'image, tout ça. Après ça, il y a le sortissage des pierres. Puis après ça, il y a le show de polissage. OK. Ah bien, c'est bon. Merci beaucoup, Yann. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup, Yann.